Hey c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser de la dette lors de la succession. J'ai reçu énormément de fois la question et des appels avec des clients qui me disent « je veux absolument tout rembourser avant de m'en aller pour pouvoir laisser aucune dette à mes enfants ». Malheureusement en Suisse, l'immobilier ne fonctionne pas comme ça et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il faut changer sa façon de penser. Tout d'abord, on peut reprendre le fonctionnement de la dette depuis la base. Il faut savoir que partout sur Terre, il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. En Suisse, l'immobilier est particulièrement une bonne dette. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que l'immobilier est une bonne dette et surtout pourquoi est-ce que nos aïeux ne pensaient pas comme ça ? À propos de la dette et l'immobilier, en Suisse il y a une vraie guerre générationnelle aujourd'hui. D'ailleurs je m'en rends très bien compte moi-même dans ma famille. La génération de mes grands-parents, les baby-boomers et un peu plus, ils ont une approche de la dette qui est vraiment néfaste. Ça veut dire la dette c'est mal, la dette il faut s'en séparer absolument. D'ailleurs le grand-père qui me reste a absolument tout fait pour pouvoir se séparer des dettes le plus vite possible et rembourser la totalité de sa maison. Et ce qui est intéressant c'est que je me rends compte qu'avec la génération qui suit, des propriétaires vis-à-vis de la dette. Et vu qu'ils ont été élevés par des personnes qui n'aimaient pas la dette et qui devaient rembourser absolument, qui voulaient rembourser absolument, et bien eux aujourd'hui veulent à tout prix rembourser leur dette sauf que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant étant donné que les prix sont beaucoup plus élevés. Et en plus de ça c'est une mauvaise réflexion de vouloir rembourser sa dette à tout prix. Je m'explique. En Suisse vous avez une catégorie de personnes qui payent plus ou moins pour tout le monde. C'est la classe moyenne supérieure. C'est la typologie du Suisse parfait, ça veut dire bonne éducation, bon travail, bon salaire, bonnes économies. C'est une personne qui va économiser un maximum pour espérer un jour devenir propriétaire et puis rembourser sa dette le plus vite possible. Ces gens-là ont été élevés par des personnes qui n'aimaient pas la dette, qui ont tout fait pour se séparer des dettes le plus vite possible. Depuis leur naissance, leurs parents leur ont dit de ne jamais s'endetter ou s'endetter au minimum. Et donc ils sont persuadés eux-mêmes que laisser une dette à leurs enfants est une terrible idée. Mais ce qui est marrant dans l'histoire c'est que cette catégorie de personnes, c'est la catégorie des gens qui payent pour tout le monde. Ils font tout pour éviter de s'endetter, du coup ils s'asseillent sur une montagne d'avantages fiscaux. Quand vous êtes endetté en Suisse, vous avez des avantages fiscaux. Vous pouvez déduire le montant de la dette de votre fortune et vous pouvez déduire les intérêts passifs de vos revenus. Mais le système en Suisse est fait pour que les gens soient endettés. Ce n'est pas un système qui fonctionne sur la dette publique, mais c'est un système qui fonctionne sur la dette privée. Ça veut dire que l'État, le pays est très faiblement endetté par rapport à nos voisins, mais les personnes à titre privé sont très fortement endettées par rapport à nos voisins. Mais en soi, le système est fait pour être comme ça. Les banques même ne demandent pas d'amortissement complet de la dette. Ça veut dire que quand vous êtes propriétaire en Suisse, vous allez rembourser votre dette jusqu'à la hauteur de 2 tiers de la valeur de votre bien. Vous allez payer 1 tiers de la valeur et puis 2 tiers seront financés par la banque. À partir de là, vous n'avez plus besoin de rembourser la dette. Ça veut dire que vous pouvez rester endetté à Vitam Eternam et vous bénéficiez des avantages fiscaux qui sont liés à la dette. Et ça, c'est très compliqué de faire comprendre ce système, le fonctionnement à la classe moyenne supérieure qui est l'habitude de toujours tout rembourser pour devoir le moins de choses à personne. Et c'est marrant de voir comme l'effet de levier de bancaire est vu comme une aubaine pour les investisseurs et les gros propriétaires de patrimoine immobilier alors que c'est détesté et réputé comme très mauvais par une certaine classe de la population. Et c'est très souvent la classe moyenne et classe moyenne supérieure qui a les moyens de s'offrir la propriété en Suisse mais qui ne supportent pas l'endettement. Alors pourquoi à mon avis, c'est une erreur de ne surtout pas vouloir céder sa dette à ses enfants ? Premièrement, je préfère personnellement hériter de 3 appartements endettés plutôt qu'un appartement qui n'est pas endetté. C'est très simple, c'est une question de cash flow, c'est une question d'effet de levier, c'est une question de patrimoine immobilier. Deuxièmement, vous avez des avantages fiscaux quand vous êtes endetté, j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, quand vous héritez des biens immobiliers qui sont endettés, je bénéficie à la fois des avantages fiscaux. Maintenant, les dettes ne m'empêchent pas du tout de vendre les biens immobiliers en question. Donc si je veux m'en débarrasser, je peux très bien m'en débarrasser qu'ils soient endettés ou pas. Et enfin, très souvent, les héritiers, et ça m'est arrivé à moi personnellement, s'ils ne sont pas intéressés par l'immobilier, ils ne connaissent rien et ils font des graves erreurs. J'ai personnellement acheté un appartement qui est dans une petite ville, hyper facile à louer, hyper facile à vendre, et il y avait zéro franc de dette sur les biens immobiliers en question. Mais en Suisse, vous avez la possibilité de refinancer des biens immobiliers qui ne sont pas endettés. Si vos héritiers ne savent pas ça, ils passent à côté d'un énorme effet de levier. À la place de vendre l'appartement en question, qui était de l'ordre de 350 000 francs, ces héritiers auraient simplement pu aller voir la banque et dire « Ok, moi j'ai un appartement qui vaut 350 000 francs, j'ai zéro franc de dette dessus, combien est-ce que tu me prêtes ? » La banque va analyser le dossier, elle va dire « Ok, effectivement, l'appartement est loué, il vaut 350 000 francs et vous avez zéro franc de dette dessus. » Moi, ce que je vous propose, c'est faire quelque chose d'assez soft, je vous prête le premier rang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la banque va prêter deux tiers de la valeur totale du biens immobilier. Donc si la banque admet que l'appartement vaut 350 000 francs, elle va dire « Ok, moi je vous prête jusqu'à deux tiers. » Ça veut dire que je vous libère du cash qui est à vous, c'est de la plus-value latente, c'est simplement une partie de la valeur de votre appartement que je peux utiliser comme garantie, donc ça ne me pose aucun problème. Et paf, la banque vous donne littéralement 230 000 francs de cash que vous pouvez réinvestir. Ce cash-là, vous pouvez le réinvestir en utilisant les faits de levier également, donc ça veut dire que c'est du cash que vous pouvez utiliser comme fonds propres dans l'acquisition d'un autre bien de rendement. Avec ces 230 000 francs, vous pouvez acheter plus de 900 000 francs de valeur immobilière en Suisse. Et c'est comme ça que vous développez une boule de neige qui grossit très vite grâce au refinancement. Ici, dans notre cas, c'est une erreur fondamentale de vendre ces biens immobiliers. En l'occurrence, l'imposition sur la plus-value sera très faible, c'est vrai parce que la propriété était dans la famille, dans le cadre familial depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que la durée de propriété, c'est accumulé au fil du temps et puis le taux d'imposition est très faible. Comme vous le savez, l'impôt sur les biens immobiliers pour les personnes physiques en Suisse est dégressif en fonction de la durée de propriété. Donc, plus longtemps que vous êtes propriétaire, moins vous payez d'impôts. Dans ce cas-là, lors d'une succession, la durée de propriété continue à travers les générations. Donc, évidemment que le taux est très faible, c'était le taux minimum, mais quand même, c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de vendre le bien immobilier, récupérer 350 000 francs et puis payer une certaine somme d'imposition, les enfants auraient très bien pu libérer simplement le premier rang, donc sans prendre aucun risque ni amortir. Donc, ça veut dire que ces 230 000 francs-là, libérer ce cash, c'est de la dette, mais qui n'a même pas besoin d'être remboursé. Et puis, les enfants restent propriétaires du patrimoine tout en dégageant du cash. C'est littéralement le meilleur des deux mondes. Eh bien, si vous en allez et que vous cédez des appartements qui sont endettés, au moins vos petits-enfants s'y vendent ou vos enfants s'y vendent, eh bien, ils ne font pas cette erreur-là. Dans tous les cas, qu'est-ce que je recommande de faire pour votre succession ? Je recommande de laisser un maximum de biens immobiliers à vos enfants avec de la dette certes, mais des biens immobiliers qui sont bien gérés. Ça veut dire quoi ? Vous n'allez pas acheter n'importe quoi pour céder n'importe quoi à vos enfants. Vous allez chercher des biens immobiliers qui sont liquides premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est facilement vendable et facilement louable. Comme ça, si votre enfant tout d'un coup préfère vendre plutôt que rester propriétaire, il n'y a aucun problème. Il pourra vendre facilement et rapidement. En étant endetté ou pas, c'est complètement égal pour vous. Ce sera toujours rassurant de savoir que ces biens immobiliers-là sont faciles à éliminer s'il faut s'en débarrasser. Ensuite, si vous avez plusieurs biens immobiliers, je vous recommande de les mettre en gestion avec une gérance parce que potentiellement, vos enfants ne sont pas du tout intéressés à faire de la gestion locative, ce que je pourrais comprendre. Ou alors peut-être qu'un des enfants est intéressé. Dans mon cas, par exemple, j'ai vécu l'expertise d'un patrimoine immobilier d'un client qui a transféré tout son patrimoine dans une société immobilière et ensuite, il a cédé des actions à ses enfants. Il avait quatre enfants et puis un des enfants a pris un petit peu plus de part que les autres parce que lui s'occupe de la gestion du parc immobilier. C'est parfaitement logique et c'est tout à fait juste. Quoi qu'il en soit, gardez toujours en tête que vos enfants et la succession ne doivent pas être un frein pour développer votre patrimoine. Ne réfléchissez pas à comment est-ce que vous pouvez céder votre patrimoine sans aucune dette et plutôt réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez construire un patrimoine qui est optimisé et bien organisé. Mieux vaut acheter des appartements bien placés et liquides qui sont faciles à vendre et à louer mais qui sont endettés plutôt que d'acheter des appartements très mal placés dans des régions que personne ne veut mais sans aucune dette parce que ce n'est pas cher. Dans ce cas-là, vos enfants n'auront pas de cash parce que vous l'aurez investi dans le bien immobilier et en plus de ça, ils vont hériter d'un appartement certes sans dette mais qui potentiellement a des charges élevées, qui potentiellement ne peut pas être vendable, qui potentiellement devient impossible à louer et donc dans ce cas-là, je pense qu'effectivement ce serait une erreur. Rappelez-vous toujours des dettes qui sont des bonnes dettes. Gardez toujours en tête que plus vous êtes endetté et plus vous êtes propriétaire parce que tout le cash que vous n'aurez pas investi en totalité dans le bien immobilier quand vous n'en avez pas besoin, vous pourrez l'investir dans d'autres biens immobiliers pour développer votre patrimoine. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et puis de mettre un commentaire sous la vidéo pour me laisser savoir ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Allez, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501